grossesse et prise de poids les trois éléments pour définir l'objectif bonjour je suis virginie terrier nutritionniste micro nutritionniste spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de fertiline bonjour je suis adva grondman je suis facilitatrice en fertilité et pma et cofondatrice de fertiline aujourd'hui nous allons parler de la grossesse et de la prise de poids et des trois éléments pour définir le bon objectif si vous aimez nos vidéos n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner à notre chaîne si vous voulez en savoir plus sur nos solutions n'hésitez pas à réserver un appel d'orientation avec l'une de nos collaboratrices qui sera heureuse de répondre à toutes vos questions voilà une question légitime quand on est enceinte combien de poids dois-je prendre pendant la grossesse et puis là si vous allez chercher des ressources vous allez trouver beaucoup de choses et il n'est pas forcément évident de définir son objectif et ça peut être aussi très stressant de ne pas avoir le bon objectif alors quels sont les éléments clés pour définir un objectif de prise de poids pendant votre grossesse et bien nous allons en parler dans un premier temps nous allons parler de l'IMC mais aussi des facteurs de risques et d'un troisième point qui sera les facteurs de résistance à l'insuline un des premiers éléments qui va nous aider à définir combien de poids nous devons prendre pendant une grossesse sera l'IMC l'indice de masse corporelle qu'on appelle aussi le BMI body mass index et bien cet IMC qui doit se situer en moyenne entre 20 et 25 qui peut parfois être plus haut et parfois être plus bas va donner la tendance en fonction de l'IMC de base on va définir plutôt un ratio de prise de poids à savoir que sur un IMC normal on va objectiver une prise de poids pour une grossesse qui sera plutôt entre 7 et 12 kg alors ça on le fait depuis peu de temps parce qu'avant on fixait relativement peu d'objectifs pour pour le poids acquis pendant une grossesse en se disant que de toute façon la grossesse reposait sur une prise de poids et puis que ce poids allait être perdu aujourd'hui on considère beaucoup plus les risques liés à la prise de poids on va parler justement de ces risques d'où l'intérêt de déjà fixer un objectif à la base et de fixer un objectif trimestre par trimestre parce que évidemment vous n'allez pas prendre le même poids tout au long de la grossesse si on se dit qu'un objectif de poids moyen pour une grossesse est de 9 kg et qu'une grossesse dure neuf mois vous n'allez pas prendre un kilo par mois la répartition moyenne en fait va être à peu près de 500 grammes par mois sur les trois premiers mois de grossesse on va être autour des 1 kg par mois sur le second trimestre de grossesse et on va être autour des 1,5 à 2 kg par mois sur le troisième trimestre de grossesse et tout ça pour une prise de poids totale entre 7 et 12 kg mais ça c'est pour une femme qui a un IMC normal et qui n'a pas de facteur de risque et qui n'a pas non plus de facteur de résistance à l'insuline et ça j'aborde juste après le deuxième élément justement pour définir la prise de poids pendant une grossesse ça va être les facteurs de risques associés donc les facteurs de risques associés c'est quoi par exemple ça peut être l'hypertension que ce soit de façon personnelle ou de façon familiale c'est à dire qu'il faut considérer ses propres antécédents mais aussi les antécédents familiaux si de façon familiale il y a beaucoup d'hypertension et il y a déjà eu par exemple des problématiques de grossesse liées à l'hypertension comme les dysfonctions placentaires ou les pré-éclampsies et bien ce facteur là il faut le considérer et il va falloir minorer un petit peu l'objectif de prise de poids notamment dans les facteurs de risques on a aussi tous les risques de diabète gestationnel si on est effectivement surpoids à la base ou qu'on a de façon familiale beaucoup de personnes diabétiques qu'on a soi-même peut-être une glycémie déjà élevée ou qu'on est déjà diabétique et bien dans ce cas il va falloir prendre le moins de poids possible soi-même évidemment là je parle du poids de la maman je ne parle pas du poids du fœtus puisque le fœtus lui quoi qu'il en soit doit prendre du poids ça c'est très très important mais en fait il faudra prendre le moins de poids possible chez la maman pour limiter les risques de survenue justement d'un diabète gestationnel l'hypertension le diabète gestationnel l'âge aussi est un des facteurs importants puisque en fait plus on avance dans l'âge dans une grossesse et plus il y a de risques associés notamment les risques de dysfonction placentaires et les risques de diabète sont augmentés avec l'âge de la maman et un autre élément est le nombre de bébés puisque évidemment si vous êtes enceinte d'un seul bébé et bien il ya beaucoup moins de risques de déclenchement d'une dysfonction placentaire par exemple et si on est face à une grossesse gemellaire ou face une grossesse de triplé et bien le risque augmente en fonction effectivement du contexte de chaque personne il va falloir adapter aussi l'objectif de prise de poids et le réactualiser s'il y a un contexte de risque et le troisième élément qu'on utilise nous pour fixer l'objectif en fait de prise de poids est un élément qu'on appelle les facteurs de risque de résistance à l'insuline en fait l'insuline c'est notre hormone de stockage à la base et puis donc c'est l'hormone qui nous permet de stocker les graisses et les sucres au niveau de notre masse grasse au niveau de notre masse musculaire c'est l'hormone qui nous fait prendre du poids et si cette insuline devient résistante et bien elle va avoir tendance à augmenter à augmenter notre prise de poids et pendant la grossesse il y a une résistance à l'insuline qui s'installe naturellement à partir du deuxième trimestre et qui est là pour augmenter la prise de poids et augmenter la prise de poids fétale mais chez une femme qui a déjà avant la grossesse des facteurs de risque de résistance à l'insuline on peut avoir une prise de poids qui explose littéralement puisque en fait l'hormone va être complètement déséquilibré donc ce phénomène là il faut le repérer évidemment le plus tôt possible pendant la grossesse et adapter l'alimentation et l'objectif de prise de poids avec ça se dose aussi dans le sang on peut doser les facteurs de résistance à l'insuline notamment l'indice OMA ou l'indice QUICKY qui peuvent être une bonne indication en début de grossesse du risque justement de résistance à l'insuline alors par exemple dans les programmes de grossesse on évalue ce risque en fait de résistance à l'insuline par des questions par de multiples questions et aussi par le contexte familial donc ça c'est très intéressant parce que ça vous permet d'adapter en fait vos attitudes alimentaires et de diminuer et de mieux gérer de mieux contrôler en fait la prise de poids qui est vraiment facilité dans un contexte de résistance à l'insuline donc pour établir quel est justement l'objectif de prise de poids pendant une grossesse il faut vraiment connaître tous ces éléments quel est votre IMC de base quels sont vos antécédents et personnels et familiaux quels sont les facteurs de risque et quels sont vos risques de résistance à l'insuline pendant la grossesse évidemment tout ce tableau là nous on l'établit automatiquement dans nos solutions impreg pour vous donner les meilleurs indicateurs et les meilleurs conseils personnalisés par rapport à votre situation et aussi pour être clair au niveau des objectifs quel poids on doit prendre en totalité sur la grossesse et quelle prise de poids en vise au premier trimestre au second trimestre et au troisième trimestre de grossesse et dis moi virginie tu parles de poids mais est ce que le poids de la maman et du bébé sont corrélés par exemple si une maman prend beaucoup de poids est ce que son bébé va prendre beaucoup de poids il vient pas toujours c'est une idée fausse c'est pas parce qu'une maman prend beaucoup de poids que le bébé va prendre beaucoup de poids par exemple dans un contexte de diabète gestationnel on peut avoir une prise de poids démesurée chez la maman et ce qu'on appelle une restriction de croissance intravitérine chez le bébé on peut se retrouver avec un bébé de petit poids avec une maman qui a pris beaucoup de poids on peut se retrouver aussi avec un bébé de très gros poids dans exactement le même contexte et une macrosomie fétale par exemple donc c'est très aléatoire et par contre ce qui est important c'est de surveiller les critères d'évolution du poids de la maman et de surveiller aussi en contrepartie la croissance fétale parce que en réalité quand on veut limiter la prise de poids pendant la grossesse pour des raisons de santé et aussi pour pouvoir le repère facilement après eh bien on veut limiter la prise de poids de la maman mais on ne veut pas limiter la croissance fétale bien au contraire puisqu'aujourd'hui on sait qu'un bébé qui naît avec un poids de naissance un peu plus élevé aura de meilleurs critères de santé donc c'est vrai que l'objectif ça va être d'équilibrer les apports alimentaires notamment entre les glucides entre les protéines entre les bonnes graisses et avec aussi les micronutriments pour que le fœtus ait une croissance optimale et que la maman ne prenne pas du poids en excès ce qui diminuera les risques en fait pendant la grossesse et ce qui améliorera considérablement son confort pendant la grossesse et puis aussi pendant le postpartum